Yes sir! Salut tout le monde! Aujourd'hui, je vais vous parler de votre big why, de votre pourquoi, pourquoi vous le faites, pourquoi vous vous levez. Dans tous les coachings, dans tous les séminaires, dans toutes les formations, on va toujours te demander la première question. C'est quoi ton big why? Pourquoi tu le fais? Et si t'es comme moi, quand moi j'ai commencé à faire du coaching, je me disais, qu'est-ce que c'est qu'il veut dire? C'est quoi mon big why? Je veux le faire, j'ai envie, c'est tout. Je vais le résumer pour toi, parce que c'est juste dernièrement que j'ai compris la réalité. Et puis vraiment, qu'est-ce que ça veut dire? Et si on me l'avait expliqué, j'aurais grandi beaucoup plus rapidement. Ton big why, ton pourquoi est-ce que tu le fais, pourquoi est-ce que tu veux être en affaire, pourquoi tu veux être un entrepreneur, c'est ton désir tout simplement, c'est ta flamme intérieure. Il y a plusieurs qui vont mentionner, if you want it as bad as you want to breathe, then you'll get it. Si tu le veux, autant que tu as envie de respirer, là tu vas l'avoir. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, en-dedans de toi, pourquoi est-ce que tu te lèves le matin pour aller faire, pour aller travailler? Pourquoi est-ce que tu te lèves le matin pour lancer ta business? Pourquoi est-ce que tu te lèves le matin pour aller de l'avant? C'est quoi ton big why? C'est ton désir. Qu'est-ce qui te brûle en-dedans de toi, qui fait que tu as envie de te lever quand il ne fait pas beau? Pourquoi est-ce que tu vas aller chercher? Il faut que ça soit plus grand que toi. Il faut que ça soit quelque chose que tu vas redonner. Il faut que ça soit quelque chose qui te permette de grandir à plusieurs niveaux. Sans ça, ça va s'éteindre. Si c'est juste l'argent, ça va s'éteindre. Aussitôt que tu vas avoir atteint ton plateau, ça va s'éteindre. Donc, ton big why, je te dirais, pense à des éléments qui t'ont marqué dans ta vie. Pense à des éléments que tu veux absolument obtenir pour toi, pour ta famille, pour tes proches, pour... Tu veux redonner peut-être à ta communauté, peu importe c'est quoi, OK? C'est ça ton big why. Il faut que ça soit absolument plus grand que toi. Il faut que ça soit un désir interne qui fait que dans les pires moments, quand tu as envie de tout lâcher, quand tu as envie de juste décrocher, tu es capable de t'asseoir, de dire, j'ai envie de décrocher, mais c'est pour ça que je le fais le matin. C'est pour ça que j'y vais. Puis c'est pour ça que je vais continuer à bûcher, puis à me relever, puis à être là encore. C'est ça être en affaires, OK? C'est un combat qui se joue sur le long terme. Être en affaires, c'est un marathon et non pas une course. C'est celui qui va courir le plus longtemps possible, malgré les embûches. C'est comme un peu une course Ironman ou une course à obstacle, OK? C'est lequel qui va se rendre le plus loin possible ou jusqu'à la fin de la course et non pas au premier obstacle, d'accord? Donc, gardez ça en tête. Qu'est-ce qui ferait en sorte que tu pourrais te relever du premier obstacle? Qu'est-ce qui ferait en sorte que, malgré les pires situations, tu te lèverais et tu serais prête à aller te battre encore parce que tu as vraiment envie de l'obtenir et que tu le désires?